bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'excel de solpédine aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser la fonction nombre si dans cet exemple inspiré d'un de nos exercices nous avons une liste de biens immobiliers qui sont triés par type de biens à savoir des duplex ou des appartements et nous avons également des informations les concernant à savoir le nombre de pièces et leur superficie en mètres carrés grâce à la fonction nombre si nous allons pouvoir les décompter et savoir dans cette liste de biens combien sont des duplex et combien sont des appartements combien d'appartements avons nous dans notre portefeuille en fonction de leur nombre de pièces et pour finir combien d'appartements ont une superficie supérieure ou inférieure à 100 mètres carrés pour tous ces cas la fonction nombre si nous sera très utile ce qu'il faut savoir c'est que la fonction nombre si est une variante de la fonction nombre en effet si je fais égal nb j'ouvre la parenthèse et que je sélectionne une liste d'éléments par exemple dans mon cas nombre de pièces de chaque appartement je ferme ma parenthèse et excel me renvoie la valeur 5 autrement dit ce que me dit excel c'est que dans ma sélection dans tout ce qui se trouve entre d13 et d17 il y a cinq cellules qui sont non vides si j'étire cette sélection et que je sélectionne par exemple tout ce qu'il y a de d13 à d20 vous voyez que ma zone en bleu contient maintenant des cellules vides excel me renvoie encore cinq éléments autrement dit cela signifie que dans tout ce qui se trouve entre d13 et d20 j'ai cinq cellules qui sont non vides et toutes les autres qui sont vides la fonction nombre aussi vient amener une subtilité supplémentaire c'est qu'elle va nous permettre de décompter le nombre d'éléments d'une liste si un certain critère est respecté d'où le nom nombre si je vais donc écrire égal nb point si et excel me demande alors deux choses une plage ce qui correspond à la liste d'éléments qui contient ce que je souhaite décompter et un critère autrement dit le critère à respecter pour que l'élément soit décompter dans ce premier exemple ce que je souhaite compter c'est le nombre d'appartements il y a deux manières de le faire et je vais vous montrer les deux la première ça consiste à sélectionner la liste de mes biens immobiliers dans la colonne type point virgule et puis venir écrire entre guillemets appartement attention à vous excel est sensible à la casse donc étant donné que le mot appartement est écrit qu'un a majuscule je l'ai également écrit qu'un a majuscule je ferme ma parenthèse je fais entrer et vous pouvez voir que la fonction de nombre aussi me renvoie la valeur 3 autrement dit il y a 3 appartements dans la liste que je lui ai donné la deuxième possibilité plutôt que d'écrire le critère soi même c'est de venir en fait récupérer le critère s'il a déjà été écrit dans une cellule et c'est exactement le cas de notre tableau comme vous pouvez le voir au lieu d'écrire duplex entre guillemets ce que je peux faire c'est venir cliquer sur la cellule g14 qui est juste à côté dans laquelle le mot duplex est déjà écrit je ferme ma parenthèse je fais entrer et voyez qu'excel a été capable de reconnaître le critère duplex et me dire que dans la liste que je lui ai donné il y a deux biens qui sont des duplex dans ce premier exemple nous avons vu que la fonction nombre aussi permet de décompter un nombre d'éléments dans une liste en fonction d'un critère qui était en l'occurrence un mot autrement dit une chaîne de texte d'une chaîne de caractères la fonction nombre aussi fonctionne également s'il s'agit de chiffres ou de nombres qui sont en jeu ça va être le cas de notre deuxième tableau dans cet exemple je souhaite décompter le nombre de biens immobiliers en fonction du nombre de pièces qu'ils ont je vais donc écrire égal nombre aussi cette fois ci ma plage se trouve entre d13 et d17 et ce que je n'ai pas fait tout à l'heure je vais rajouter des signes de l'art alors si vous ne comprenez pas pourquoi je fais ça je vous renvoie à la vidéo dédiée qui apparaît en haut à droite de l'écran ou dont vous retrouverez le lien dans la description en effet ce serait un peu long de vous expliquer pourquoi est ce que je fais ça ici si vous êtes débutant et que vous ne comprenez pas l'intérêt du symbole de l'art je vous renvoie à cette vidéo dédiée je vous invite à la regarder en entier à l'issue de cette vidéo vous aurez vraiment toutes les bases pour pouvoir utiliser cet outil qui est quand même assez puissant dans excel mon critère se trouve dans la cellule d'à côté j13 en l'occurrence je vais donc cliquer sur j13 fermer la parenthèse et faire entrer on voit que la fonction nombre aussi me renvoie la valeur 0 et effectivement dans la liste on met bien aucun logement à une pièce si j'étire maintenant cette formule outre le fait que ma colonne soit validée on on peut vérifier quand même ce qui s'est passé excel a décompté les deux logements qui ont deux pièces puis n'a trouvé aucun logement qui a trois pièces puis à trouver un logement qui a quatre pièces et enfin deux logements qui ont cinq pièces alors après avoir vu que la fonction nombre aussi nous permet de décompter des éléments selon un critère que ce critère peut être du texte ou bien des chiffres et des nombres on va également voir que la fonction nombre aussi peut nous permettre de décompter des éléments selon une comparaison autrement dit si je souhaite connaître le nombre de logements qui ont une superficie supérieure ou inférieure à 100 mètres carrés je peux le faire grâce à une fonction nombre aussi alors là encore il y a deux moyens de le faire et je vais vous montrer les deux je vais commencer par écrire nb.ci ouvrir la parenthèse et cette fois ci la plage d'éléments qui m'intéresse se trouve dans la colonne e je vais donc sélectionner tout ce qui se trouve entre e13 et e17 faire point virgule et dans le premier cas ce qui m'intéresse ce sont les logements dont la superficie est supérieure à 100 mètres carrés je vais donc écrire entre guillemets supérieur à 100 fermer les guillemets et fermer la parenthèse comme vous pouvez le voir excel a été capable de faire la comparaison et de me dire qu'il a trouvé deux logements dont la superficie est supérieure à 100 mètres carrés la deuxième possibilité et bien elle est analogue à ce que l'on a vu dans les deux premiers exemples il se trouve que le critère qui m'intéresse inférieur à 100 est déjà écrit dans une cellule donc plutôt que d'avoir à réécrire moi même entre guillemets je vais venir le sélectionner je commence par renseigner la plage à savoir toujours la superficie des logements dans la colonne e je fais point virgule et cette fois ci je vais venir sélectionner le critère qui a déjà été pré rempli dans la cellule m14 fermer la parenthèse et faire entrer comme vous pouvez le voir excel m'a bien décompté le nombre d'éléments contenus entre e13 et e17 dont la superficie est inférieure à 100 vous avez maintenant les bases pour utiliser la fonction nombre aussi si vous souhaitez aller un peu plus loin je vous invite à regarder une autre vidéo dédiée à la fonction nombre aussi ensemble somme si ensemble et moyenne si ensemble la fonction nombre aussi est restreinte à un cas particulier à savoir décompté des éléments dans une liste selon un seul critère si vous avez plusieurs critères il faut passer par une autre fonction qui est la fonction nombre aussi ensemble et si vous comprenez comment fonctionne la fonction nombre aussi ensemble et bien vous aurez alors tout ce qu'il faut pour comprendre des fonctions à peine plus compliquées telles que somme si ensemble moyenne si ensemble max si ensemble etc etc donc je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage d'excel et je vous dis au plaisir dans nos formations sur notre plateforme ou sur notre chaîne youtube Merci d'avoir regardé cette vidéo sur notre chaîne YouTube